Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Les marchés européens se maintiennent en légère hausse à la mi-séance. Les investisseurs restent attentifs aux résultats d'entreprises, ce qui relègue au second plan les événements géopolitiques qui se déroulent actuellement en Ukraine. Le CAC est stable par rapport à l'ouverture, c'est-à-dire en légère hausse de 0,26%, autour des 4472 points. Ailleurs, même tendance, le DAX avance de 0,6%, l'Eurostox progress de 0,43% et Londres de 0,52%. Du côté des valeurs maintenant, en tête du CAC, c'est Orange qui a confirmé son objectif d'atteindre un EBITDA entre 12 et 12,5 milliards d'euros sur l'exercice 2014. La publication est saluée puisque le titre s'adjuge 4,1% à 11,30€, très bien orienté également. Essilor qui confirme ses objectifs 2014 après un bon premier trimestre, notamment grâce à ses acquisitions. Le titre bondit de 3,9% à 79,18€. Puis à noter également Soggen qui grimpe de 2,2% à 44,16€. Lanterne rouge en revanche, EDF qui abandonne 1,8%. Alors que selon le Figaro, le deuxième appel d'offres français qui concerne deux parcs pour l'éolien en mer serait plutôt préféré par le consortium qui est mené par GDF Suez. EDF serait donc et conduit de ces deux appels d'offres. Capgemini de son côté perd 1%, à 51,30€ après avoir confirmé son objectif de réaliser une croissance organique assez faible, comprise entre 2 et 4% cette année. Puis à noter également Sanofi qui perd 1,6% après avoir confirmé ses objectifs annuels également, malgré un premier trimestre qui a été pénalisé par les effets de change. Et puis lanterne rouge, Peugeot qui recule de 8,3%, 11,95€ après le lancement de l'augmentation de capital. A noter également Eramet qui déçoit après sa publication de 3,5%. Tandis que Gameloft et Umeris qui ont également publié s'emparent de la tête du SPF 120 avec des gains respectifs de 5,5% et 4,5%. Et puis sur le marché d'échange relativement peu de mouvement, l'euro lui reste assez ferme par rapport au dollar. On est autour des 1,3864, il avance de 0,2% par rapport au yen autour des 142,30€. Et bien notez que le billet vert lui aussi avance de 0,14% à 102,65€. Et puis pour terminer l'once d'or qui accélère à la baisse moins 0,72% désormais à 1,289$ l'once. Voilà pour la mi-séance, restez avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !